J'ai fait ma thèse de médecine sur l'argile par voie interne. C'est-à-dire ? C'est-à-dire celle que l'on consomme, tu vois. Tu peux mettre en externe et tu peux manger sur celle qu'on mange. Tu disais que c'est... En fait, c'est le médicament le plus intéressant du monde parce que toutes les cultures l'ont utilisé. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que les pauvres, ils souffrent au moins autant du mépris qu'on a pour eux, tu vois, que de leur pauvreté. Et quand tu leur dis que c'est eux qui avaient trouvé ça, que c'est eux qui utilisaient ça, ça les revalorise, tu vois, en leur rendant leurs racines culturelles. Et donc, ça leur fait autant de bien que si tu leur apportais des dollars. Qu'est-ce que tu as pu découvrir qu'il y a de plus surprenant avec l'argile ? Quelles sont ses nombreuses utilisations ? Qu'est-ce que l'on peut faire et ne pas faire avec l'argile ? Alors... C'est tellement vaste. C'est-à-dire déjà tout ce qui est infectieux, alors non seulement le bactérien, mais ce qui est viral, contrairement aux antibiotiques qui ne font rien sur les virus. L'argile est antiviral. Oui, oui, c'est antiviral. Donc, c'est anti-infectieux, c'est anti-inflammatoire. Ça te permet de... En fait, tu stimules le corps. Et comme tu stimules le corps, tu as plein de choses qui se réparent très vite. Comment ça stimule le corps ? Je ne sais pas. Enfin, je pense que c'est... C'est informationnel, en fait. Tu vois ? C'est une information que tu donnes et qui redémarre le corps. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme l'homéopathie ? Non, non, parce que si tu veux, c'est l'argile. C'est comme si tu redonnais au corps l'information. En fait, c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Tu remets les gens sur les rails. Ce n'est pas seulement arrêter une infection, tu vois. C'est plus profond. C'est vraiment redonner la lecture de départ, quoi. Mais dans quelle posologie ? Quelle est l'utilisation qu'on peut avoir avec l'argile ? Est-ce qu'on peut en prendre tous les jours ? Oui, oui. Tu peux en prendre... En préventif. Je te dis, tu vois, ces gens-là, pendant trois mois, ils en prenaient un demi-kilo chaque jour. C'est beaucoup. Pendant trois mois. Non, non, il n'y a aucune... C'est une totale iniquité. Et puis, je te dis, ça remet ton corps dans ses rails, en fait. Est-ce qu'il y a des contradications par rapport à l'argile ? Non. Non, seulement si tu ne veux pas que ton immunité se réveille. Par exemple, si tu as une prothèse pour laquelle tu es obligé de prendre des anti-immunités tout le temps pour ne pas chasser ta prothèse, là, évidemment, l'argile, ce serait le contraire. Tu dirais, à tes côtés, que l'argile, son rôle numéro un, c'est de booster l'immunité. Oui, voilà, on peut dire ça. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.